Bonjour à tous et bienvenue sur automacile.fr, dans cette vidéo vous expliquons ce que sont les variables analogiques. Alors si vous suivez la série de tutoriels initiation à la programmation d'un Arduino, vous venez de terminer l'apprentissage de votre premier langage de programmation qui est le LADER et vous vous apprêtez à prendre le prochain qui est le littéral structuré, un langage de programmation qui se rapproche beaucoup plus de ce qu'est la programmation de type informatique. Ce nouveau langage, vous apportant bien plus de possibilités que le LADER, nécessitera de connaître ce nouveau type de variable que sont les variables analogiques. Alors, comme d'habitude, je vous mets un lien de la version écrite de ce tutoriel sur le site ainsi que le lien du forum si vous avez toutes questions éventuelles. Et moi je vous souhaite une bonne vidéo. Alors jusque là, nous n'avons vu qu'un seul type de variable qui est la variable tout ou rien, aussi appelée variable boolean, qui ne pouvait avoir que deux états, le 0 et le 1. Donc en gros, nos possibilités étaient d'avoir un élément qui était soit éteint, soit allumé. Par la suite, nous allons avoir besoin d'avoir plus de possibilités et plus de flexibilité par rapport à ça. Donc on ne voudra pas simplement avoir un élément qui puisse avoir deux états allumés ou éteints, mais on aura besoin d'avoir un élément qui pourrait être entre les deux. Donc soit allumé d'un quart, de moitié, au trois quarts. Donc ceci, c'est ce qu'on appelle les variables analogiques, quelque chose d'analogique. Donc le tout ou rien, c'est que ce soit complètement éteint ou complètement allumé, il n'y a pas de demi-mesure. L'analogique, il peut y avoir toute une nuance de valeur entre les deux états extrêmes. Alors, il y a plusieurs types de valeurs analogiques selon la précision qui nous est demandée. Pour l'instant, on va en découvrir trois. La première sera l'octet, aussi appelé le byte en anglais. Cette variable-ci va de 0 à 255. Alors, par rapport à cette variable, attention, il y a un gros piège. Il ne faut pas confondre le bit, c'est une information binaire qui peut avoir 0 et 1, donc BIT, avec le byte, qui signifie en anglais octet, qui lui est une variable analogique qui va de 0 à 255. Maintenant, si on a besoin d'avoir un petit peu plus de précision, on peut passer à l'Unsigned Integer, qui, elle, va de 0 à 65535. Ensuite, si on veut encore plus de précision, on passe à l'Unsigned Long, qui va de 0 à 4 294 967 295. Alors, voyons un peu comment sont constituées ces variables analogiques. Alors, voilà comment faire le passage d'un système binaire à un système décimal. Donc, le système binaire, c'est celui qui n'a que deux possibilités 0 et 1. Le système décimal, c'est celui où chaque chiffre va de 0 à 9. Alors, vous pouvez voir, nous allons commencer par compter simplement comme si nous comptions en décimale. Donc, la première valeur est le 0, donc jusque-là, pas de problème. En binaire, c'est 4 0. En décimale, aussi. Ensuite, on passe en décimale à 1. Donc, jusque-là, pareil, il n'y a pas de problème. La valeur binaire, son chiffre le plus à droite est le 1. Ensuite, en décimale, nous passons à 2. De la même manière que lorsqu'en décimale, après 9, donc après 0, 9, c'est 10. Donc, le 0 devient 1 et le 9 redevient 0. Le binaire, c'est la même chose, mais sur deux états. C'est-à-dire qu'après le 1, le chiffre d'après, c'est le 0. Donc, le 1 retombe à 0. Et le bit à sa gauche, donc celui que l'on appelle en décimale les dizaines, passe à 1. Donc, le chiffre décimal 2, en binaire, vaut 10. En décimale, passons au chiffre 3. Donc, après 10, qu'est-ce qui se passe ? A chaque fois, on incrémente en premier le chiffre binaire le plus à droite. Donc, de 0, on passe à 1. Et comme nous n'avons pas sauté de plage, nous ne sommes pas passés de 1 à 0. La dizaine reste la même. Donc, jusque-là, 0, 1, 2, 3. En binaire, ça nous donne 0, 1, 10, 11. Passons à 4. Nous passons à 4. Donc, l'unité de 1, nous passons à 0. Donc, ceci fait incrémenter celui qu'on va appeler le chiffre des dizaines. Donc, le chiffre des dizaines, même si ce n'est pas exact, mais au moins au niveau de la visibilité des choses, c'est plus simple. Mais ce n'est pas exact. On n'appelle pas ça dizaine. Et le champ d'apprent, on ne l'appelle pas centaine, mais soit. Donc, le chiffre des unités, nous passons de 1 à 0. Donc, ce passage fait incrémenter le champ des dizaines. Donc, celui-ci qui était à 1 passe aussi à 0. Et ce passage, donc, fait incrémenter son champ des centaines. Qui était à 0, et le voilà à 1. Donc, 4 en décimale, c'est 100 en mineur. De 4, nous passons à 5. Donc, nous incrémentons les unités. Donc, de 0, nous passons à 1. Donc, on sait que plus rien ne change derrière. Donc, 5 équivaut à 100. Pour ce qui est de 6, le 1 des unités passe à 0. Donc, le passage de 1 à 0 fait s'incrémenter le champ de gauche. Donc, les dizaines passent à 1. Le fait que l'on ne passe pas de 1 à 0, mais de 0 à 1, fait que le champ des centaines ne bouge pas. 6 en décimale correspond à 110 en binaire. Enfin, pour le 7, nous passons de 0 à 1 sur le chiffre des unités. Donc, on sait qu'on ne touche pas à ce qui reste. Donc, pour 7, cela correspond à 111 en binaire. Donc, prenons l'exemple d'un octet. Donc, un octet non signé, un inside byte, va de 0 à 255. Alors, on va voir pourquoi 255 maintenant. Un octet est codé sur 8 bits. C'est-à-dire que l'on va utiliser 8 bits l'un à côté de l'autre, comme étant la taille maximale de cette variable. Alors, prenons l'exemple tout de suite et démarrons avec 8 0. Donc, 8 0 l'un à la suite de l'autre, ce qui nous donne 0 en binaire, en décimale 0. On l'a vu précédemment, on commence à compter. Donc, de 0, on passe à 1. Donc, 1 en binaire, 1 en décimale, c'est pareil. Puis, en binaire, on passe à 10, qui correspond à 2 en décimale. Et on continue ainsi de suite. Jusqu'à arriver à la fin. Donc, on va considérer les trois dernières valeurs. Donc, la première, qui est 6 1 consécutifs, puis 0, 1, va nous donner la valeur 253. Puis, 7 1 consécutifs suivi d'un 0 nous donnera 254. Et enfin, lorsqu'on aura 8 1 à la suite de l'autre, on aura la valeur 255. Donc, c'est pour ça que l'octet va de 0 à 255 et qu'il est codé sur 8 bits. C'est parce que lorsque vous prenez 8 bits à 1 l'un à la suite de l'autre, vous avez la valeur 255. Alors, je vais vous montrer une méthode plutôt simple pour connaître la valeur d'un nombre en binaire et la retranscrire en décimale avec la calculatrice Windows. Alors, ouvrez la calculatrice Windows. En général, vous aurez cette forme-là. Allez dans Affichage et sélectionnez le mode Programmeur. Vous aurez un peu plus de fonctions. Et nous, celles qui vont nous intéresser, c'est le choix entre hex, tec, oct et bin. Pour hexadécimal, décimal, octet et binaire. Donc, sélectionnez décimal. C'est le mode dans lequel vous êtes naturellement, celui qui compte de 0 à 9. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est connaître une valeur décimale, savoir comment l'écrire en binaire et vice-versa. Donc, commençons en décimale. Sélectionnez bien décimale. Et tapez, par exemple, 255. D'accord. Là, on nous interdit de... Il y a une autre particularité par rapport au Word. Sélectionnez QWord. Vous ne serez pas embêté. Et tapez 255. En fait, ça, ça bride un certain nombre maximal. Donc, 255 en décimale et cliquez sur binaire. Vous voyez, comme par hasard, ça correspond à 8, 1 à la suite. Très bien. Donc, vous pouvez faire plusieurs essais. 146, par exemple. En binaire, ça donne 10, 0, 1, 0, 0, 10. Et vice-versa. Donc, quand vous êtes en binaire, par contre, vous voyez que tous les chiffres sont grisés, mis à part 0 et 1. Donc, on va taper un octet. Donc, 8 bits maximum en binaire. Donc, n'importe lequel. Ça nous fait 7, 8 bits. On choisit décimale. On voit que ça fait 202. Donc, 11, 0, 0, 10, 10. En décimale, ça donne 202. On va encore faire un essai pour le fun. Mais bon, je pense que vous avez saisi. 194. Donc, on sait que 11, 0, 0, 0, 0, 10, ça donne 194. Donc, si l'on reprend l'écran que l'on avait, sur lequel nous avons présenté les variables byte, integer et long, enfin, inside, long et inside, integer, ainsi qu'inside byte, c'est pas écrit ici, mais c'est un non-signé. Non-signé, ça veut dire qu'il n'y a pas justement de nombre négatif. On voit que le byte, l'octet est bien sûr 8 bits, donc va de 0 à 255. Que l'inside integer va de 0 à 65535 et donc, lui, est codé sur 16 bits. C'est-à-dire que si vous prenez la calculatrice Windows, que vous tapez en décimale 65535 et que vous le passez en binaire, vous aurez 161 à la suite. Et pour les inside long, ils sont codés sur 32 bits, c'est-à-dire que si en décimale, vous tapez 4 294 967 295 en décimale, en binaire, vous aurez 32 1 à la suite. Donc, ceci est très bien. En général, ça vous suffira amplement, sauf que justement, il n'y a pas de nombre négatif. Donc, voyons comment nous pouvons passer à des nombres négatifs. Donc, si nous prenons un inside integer qui va de 0 à 65535 et qui est codé sur 16 bits, prenons-en 1 au hasard, en binaire, nous taperons 10 0 1, 11 10, 10 0 0, 0 0 0 1. Si vous prenez la calculatrice Windows et que vous faites la conversion, vous apercevrez que cela fait 40 577. Donc, la solution pour avoir des nombres positifs ou négatifs a été de dire qu'en fait, sur ces 16 bits, nous allons en utiliser 1 qui va nous indiquer le signe du nombre. Donc, il a été choisi de prendre le bit le plus à gauche, celui que l'on appelle le bit de poids fort. Donc, lorsque le premier bit est positif, cela voudra dire que le nombre sera négatif, enfin lorsque le premier bit est à 1. Et lorsque le premier bit est à 0, cela voudra dire que le nombre est positif. Donc, premier bit à 1, nombre négatif. Premier bit à 0, nombre positif. Alors, cela a une application, c'est que maintenant, en utilisant le premier bit comme signe, il ne nous restera uniquement que 15 bits pour nous indiquer la valeur de la variable. Donc, si vous reprenez encore une fois la calculatrice Windows, que vous mettez 15 1 à la suite en binaire et que vous le transcrivez en décimal, cela vous donnera 32 767. Donc, lorsque vous aurez des variables signées, par exemple pour l'integer, sachez que la valeur maximale sera plus faible, mais que vous aurez la possibilité de l'avoir en positif et en négatif. Donc, l'integer va, lui, de moins 32 767 à plus 32 767. Alors, faites bien attention parce que le code binaire d'un integer signé et d'un non signé est complètement différent. Si on reprend le code qui valait 40 577 pour un non signé, cette fois, nous ne tenons pas compte du premier bit. Donc, sur la calculatrice Windows, nous tapons 0, 0, 1, 11, 10, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 1 et cela va nous donner 7 809. Mais comme le bit de poids fort, donc le bit le plus à gauche est à 1, on rajoute un mois devant. Donc, le code qui valait 40 577 en non signé, en signé, vaut moins 7 809. Et donc, pour avoir son positif, il suffit simplement de mettre le bit de poids fort, donc le bit le plus à gauche, à 0 et on obtient 7 809 positif, donc plus 7 809. Donc, pour faire un point sur les derniers types de variables qui nous restent à voir, nous avons l'integer qui va de moins 32 767 à plus 32 767, qui est une variable signée sur 15 bits. Donc, le 16e bit, le bit de poids fort, donc celui qui est le plus à gauche, est utilisé pour donner le signe de la variable, donc 1, négatif, 0, positif. Le long, qui est la version signée de l'inside long, qui lui va de moins 2 147 483 648, et qui est codé sur 31 bits et utilise son bit de poids fort comme bit de signe. Et enfin, le dernier type de variable très intéressant, le flottant, le float. Ensuite, vous avez remarqué depuis le début que nous n'utilisions que des nombres entiers, et le float est un type de variable qui permet d'utiliser la virgule, donc on va faire un petit point sur celle-ci parce qu'elle est très très intéressante. Alors, nous n'y passerons pas trop de temps, mais voyons quand même un petit peu les nombres flottants de plus près. Déjà, c'est l'une des seules variables qui puisse avoir des virgules. Ensuite, c'est aussi l'une des seules variables qui sait s'adapter automatiquement selon la précision de son nombre. Et donc, pour cette raison, vous allez voir que lorsque vous aurez un nombre flottant en binaire sous les yeux, ça ne sera pas utile. Enfin, n'essayez pas d'essayer de le convertir, ça risque d'être un peu trop compliqué. Alors, voyons comment il est fait, en fait. Déjà, voici qu'avant, nous avions maximum une variable composée en une ou deux parties. Donc, avant, pour les variables non signées, les 16 bits ou les 32 bits représentaient le nombre point barre. Les variables signées, il y avait 15 ou 31 bits qui représentaient le nombre et un bit qui représentait le signe. Pour les flottants, on a une troisième partie qui existe, qui est l'exposant. Donc, vous voyez que le bit de poids fort, le bit le plus à gauche, représente toujours le signe. Donc, s'il est à 1, le nombre sera négatif. S'il est à 0, le nombre sera positif. La partie de droite, en bleu, ce que l'on appelle la mantis, est en fait la valeur du nombre. Et la partie en verte, c'est la nouveauté, représentera l'exposant. Donc, le x10 puissance, moins 38 ou moins 7, plus 7. Donc, pour que vous ayez une idée de ce que ça peut donner, plus bas, j'ai pris un tableau sur Wikipédia où il montre justement le nombre le plus petit, le plus grand qu'il puisse y avoir parmi les flottants, le plus proche de 0, le plus proche de 20. Donc, vous pouvez le regarder par curiosité, mais ce qu'il faut que vous sachiez, simplement, c'est que le flottant est une variable qui se code sur 32 bits, qu'il va de 3 x 10 puissance 38 à moins 3 x 10 puissance 38, et que sa précision s'adapte automatiquement à sa valeur. Donc, voilà, ça en est fini en ce qui concerne les variables analogiques. Donc, je vous mets le lien du site à l'endroit où est-ce que vous pourrez retrouver ce tutoriel écrit pour avoir un peu plus de précision. Je vous mets aussi le lien du forum, comme ça, si vous avez quelques questions que ce soit à poser, vous pouvez le faire à cet endroit. Et moi, je vais vous retrouver dans la prochaine vidéo où est-ce que nous ferons donc la transition du ladder au langage de programmation littéral structuré.